Salut tout le monde, c'est Fetis L'embrasseur. Aujourd'hui, on vous brasse une petite IPA dans le style de New England à la leveuse Cuv. Kiv. Cuv. Cette leveuse-là. Désolé, j'suis de la misère de le prononcer. Alors, on fait les mous du vendredi encore une fois. Pour le monde qui connaissent pas les mous du vendredi, je suis pas simple, je fais un post sur Facebook, sur Instagram, pis sur mon infolabresseur, la lettre d'information. Après ça, je dis qu'est-ce que je brasse. Si ça te tente, t'emmènes un contenant ou tu m'appelles, tu peux acheter le contenant aussi de 20 litres. On met 20 litres de mous de bière dedans. Tu choisis la leveuse avec laquelle tu veux fermenter ça à la maison. T'emmènes ça chez toi, tu fermentes à 20 degrés, tout dépendant des bières, 20, 22. Celui-là, 30, 35. Ça va être vraiment cool. Après ça, tu rajoutes tes infusions à froid, s'il y en a, et tu embouteilles. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Cinq semaines après, t'enrouves une, pis tu bois, tu dégustes, tu adores, tu partages. Et on recommence le cycle de venir chercher de la bière au brasseur. Alors, c'est pas mal ça les mous du vendredi. Pis là, présentement, vous voyez la recette, comment elle va être faite en plus. Gang de chanceux. Alors, la leveure. Cette leveure-là, la Kiv. 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 Celle-là. Ben, cette leveure-là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner vraiment des goûts tropicaux, de fruits tropicaux, de fruits spéciaux. Et ça fermente vraiment haut. Ouais. On est au mois de juillet, hein? Fait chaud. Fait très chaud dehors. Pis des fois, on a un petit peu de difficulté à contrôler nos températures. Cette leveure-là est parfaite pour vous. Si vous avez même un garage qui est pas climatisé, vous pouvez le mettre dedans. Pis ça va être idéal pour cette leveure-là. Fait que, si vous avez l'opportunité de venir en chercher des leveurs de Kiv. Kov. Québec. Vous comprenez que je veux dire. Ben, on les a toutes en magasin ici. On a quatre ou cinq sortes différentes. Fait que ça vaut vraiment la peine. Ils sont aussi disponibles en ligne. Fait que vous pouvez les commander. Pis je vais vous les envoyer par la poste. Ça va me faire un grand plaisir. Alors aujourd'hui, dans la recette, on a... Non, je vous donne pas la recette au complet. Mais je vais quand même vous dire les ingrédients. On a pris du duran, comme grain de base. J'ai pris du viking, pour que vous le sachiez. On a pris du flocon de l'avoine. On a pris du... Du blé. On a pris du blé, ouais. Et on a pris aussi du blé cru. Les proportions, je les connais pas par cœur. Fait que je vous les donnerai. Un autre d'un moment donné, ça me dérangerait pas. Pis on a fait un single hops. Juste un houblon. Et c'est le Simcoe. Simcoe qui va dégager aussi quelques notes de fruits de la passion. Pis des bonnes notes pour ce type de bière là. En plus, avec la logeux qu'on va utiliser, ça va être vraiment génial. Fait qu'on attend que la température augmente. Il nous reste 15 degrés. On fait notre marche. Formation enzymatique. Avez-vous écouté notre dernière vidéo avec... M. Raphaël Dinomat. Je vous salue en passant les boys. C'était super cool. Si vous avez pas vu ça, allez voir la vidéo chez Keylon. On explique plein de principes. On monte plein de petits trucs. Pis c'est vraiment, vraiment intéressant de les entendre de la bouche de quelqu'un d'autre que la mienne. T'as remarqué là. Je parle quand même d'une vidéo qui était du pouche quand même là. Fait qu'on attend que ça chauffe. On monte l'eau. On part le grain. L'eau est à la bonne température. Fait qu'on va mettre le grain dedans. On va brasser. On a beaucoup d'eau. Beaucoup de grains. On fait 140 litres aujourd'hui. Faits à la fin. Oups. Faits à la fin. Faits à la fin. Goe, goe. Faits à la fin. Busqu'un clic. Au bout d'un coup. Faits à la fin. Sous-titrage ST' 501. Voyez. Sous-titrage ST' 501. Au bout d'un coup. Donc, à la fin du coup. On mélange tout comme du moment, donc on s'assure de ne pas faire les jumeaux. Tout est bien brassé, on va recirculer pendant environ 1-15 minutes et on va réduire la recirculation parce que ça c'est beaucoup trop vite. Par la suite on prend notre test diode, on met le couvercle. On va attendre encore un petit 15 minutes, après ça on va faire notre premier test diode pour vérifier si la transformation est finie. On va faire le petit test diode. On va faire un petit échantillon. Elle est belle en plus. On prend une goutte de teinture diode et on dépose. Et oui, complètement disparu. L'iode a complètement disparu, ça veut dire qu'on peut passer à l'autre étape qui va être de faire notre sparge. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'il est ici? Pour l'envoyer ici. Oh, vous l'avez pas vu lui hein? Et oui, on a installé notre nouveau chaudron Blickman. On a installé les deux éléments chauffants. Et présentement, on fait le test de Blickman. Je vous montre l'intérieur. Quoi qu'ils ressemblent! Fait qu'on peut voir les deux coilles dedans. J'ai remis mon... Wapoo. Et notre stopper pour le houblon. On vous présente la chaudron tout de suite. ... Autre modification que j'ai faite sur mon système. Une petite boule de rinçage. Alors, j'ai rajouté une boule de rinçage ou de lavage qu'on peut appeler. Pour aider à ce que l'eau soit vraiment partout uniforme. Au lieu de prendre un tuyau, je trouvais ça plus pratique. C'est beaucoup mieux. Fait que mon système commence à s'améliorer vraiment beaucoup. Il me reste encore mon petit réchauffe... Pour faire mon genre de arm, si vous voulez. Fait que ça, ça s'en vient à grands pas. Sinon, ça s'en vient très 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 bien mon système pilote. Encore une fois, le sparge, c'est vraiment important d'y aller tranquillement. On prend notre temps pour vraiment sortir tous les sucres qui vont rester dans le grain. On ne veut pas descendre en bas d'une densité de 1.05 plateau. Il ne faut pas commencer à sortir les tannins du grain. L'eau est ajustée. Fait qu'on continue à sparger tranquillement. On est vrai que la nouvelle boule de rinçage, comme vous avez vu, c'est super merveilleux. Ça va vraiment bien. J'ai juste un bouton à partir et à fermer pour tout. Le mouille est présentement rendu à 178 sur 212. Ça va bien quand même. On risque de perdre moins de temps. Je suis vraiment satisfait des modifications que j'ai faites. Il ne faut pas avoir peur de modifier des fois des systèmes. Il y a des modifications que j'avais faites, que j'ai enlevé. Il y en a d'autres que je suis vraiment satisfait. Prochaine grosse modification. On change notre chaudron de hot liquor tank. Le chaudron d'eau chaude. On change ça parce qu'il commence à être trop petit, malheureusement. On va prendre l'ancien boy pour le mettre là. On va à 140 litres. Comme ça, on va se commencer avec un système plus performant. On va pouvoir faire du 160 litres. Fait que pour les prochains mous, si c'est prêt, on va pouvoir faire non pas 5 mous, mais bien 8 mous de disponibles. Fait que c'est un avantage pour vous. On continue ça et on rajoute les boulons par la suite. En passant, je ne suis même pas encore ouvert. Il est juste 8 heures le matin. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma densité Fuzzboy qui était à 10 plateaux présentement. Fait que je vais le marquer pour avoir un suivi de mes notes. 10 plateaux Fuzzboy. J'ai brassé pour avoir un échantillon vraiment constant. On vérifie le nombre de litres qu'on a. Ça veut dire que je suis à 160... 160? Fait que 160 litres. À la fin, on va vérifier combien on a perdu d'évaporation. Je vais vérifier qu'est-ce qui coule présentement. Le reste de mon mou qui coule, en fin de compte, du mash, pour vérifier à quelle brique ce qu'il nous reste dedans. Alors, même chose pendant un petit échantillon. Qu'est-ce que le fun avec le réfracto? C'est que ça refroidit très vite l'échantillon. Si vous vous demandez pourquoi je prends toutes ces données-là pour calculer mon efficacité, j'ai fait des modifications. Puis, je vais voir si l'efficacité a augmenté ou diminué. Pour se faire ça, j'ai besoin d'avoir des valeurs. J'ai pris les derniers briques restés ici. J'ai pris dans le boy le volume. On va avoir le volume qui a été évaporé, évidemment. Et on va avoir aussi les pertes dans les hausses. Ça, j'ai pas changé, mais on va quand même les voir à la fin. Fait qu'à la fin, il faut voir comment il nous reste de liquide un coup refroidit. Fait que c'est justement pour ça. Puis, prochainement, on vous fera un petit tutoriel sur Barry Smith pour calculer l'efficacité de votre système et de bien rentrer le système dans Barry Smith pour pas avoir de pertes. Hummm! Hummm! Dans pas l'autre, commence l'ébullition. J'ai présentement aussi... Vous voyez mon chardon qui est un petit peu à 80 degrés. On va ramasser les drèches. Bon! On a eu un petit peu de clients. Fait qu'on s'est fait un peu déranger. J'ai écumé comme d'habitude. J'ai fait un dégât. Le nouveau chardon dit... Ça mousse un peu plus. Alors, oui, beau dégât qui est arrivé. Il a fallu que je mope pour complet. Malheureusement, j'ai ça mopé, mais j'ai pas le choix. On a mopé 2-3 fois pour être sûr et certain. Alors là, on est rendu qu'il reste 10 minutes. On a reparti la recirculation pour aider à stériliser notre refroidisseur. Puis, on va rajouter nos roublons. On a rajouté 88 grammes de Simcoe. Et ça va être ainsi de suite. Jusqu'à notre 0 minute. Fait qu'on continue à nettoyer malheureusement. On est rendu à rajouter notre deuxième infusion de Simcoe. On va le mettre à 0 minute. Fait qu'aussitôt que ça sonne, on va le rajouter. On t'apprend à faire notre petit Whirlpool. On voit que ça recircule bien. On voit les protéines super bien aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, on a eu 11 points... On a eu 11.06 de densité finale. On faisait 12.06. Fait qu'il va y avoir un petit ajustement à faire sur le système. Je suis un peu déçu parce que je pensais avoir de mal efficacité. Mais c'est pas grave. On va le corriger assez facilement. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. N'oublie pas de partager en grand nombre. Et... La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais. Si tu t'abonnes, ça va juste te permettre de pas manquer de ce que je fais. La cloche va te permettre aussi de pas manquer de ce que je fais. Moi, ça m'encourage à en faire des vidéos. Pis ça me dit qu'il y a du monde qui m'écoute. Fait que quand vous êtes prêts, abonnez-vous. Ça va me faire un grand plaisir. Pis faites donc ce que vous voulez. C'est bien votre vie. On se dit dans une prochaine vidéo. Pis d'ici là, buvez pas trop de bière. Un bon café? Si, j'ai pris... Dans le... 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 Dans notre... Ben oui! Quoi? On m'enomopé? Comment tu m'entends? Comment tu dis ça? C'est moi pis mes 800 amis dans ma tête. Moi pis 800 amis dans ma tête! Sous-titrage FR ?